Vous êtes sur RTL. Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Cali. En ce jour d'élection aux Etats-Unis, nous découvrirons avec Stephen Bellery des extraits du nouvel album de Bruce Springsteen et Bernard Lehu nous proposera une descente du plus grand fleuve des Etats-Unis, le Mississippi, en compagnie de l'écrivain américain Eddie Harris. 16 films avec Jean-Paul Belmondo sont désormais disponibles sur Netflix. De quoi se divertir en attendant la réouverture des salles de cinéma. On va se promener dans cette rétrospective de légende avec Stéphane Boulsoc. Et puis ne n'oublierons pas nos programmes télévisés de ce mardi soir avec Isabelle Morini-Bosque. RTL Matin, laissez-vous tenter. Mais avant tout un rituel depuis maintenant 14 ans sur RTL. On invite les auditeurs à voter pour élire l'album RTL de l'année. Bonjour Stephen Bellery. Bonjour à tous. Alors oui, qui sera le 15e lauréat du prix créé en 2006 comme chaque année ? C'est à vous de décider dès à présent sur RTL.fr. Vous avez jusqu'au 15 novembre pour élire votre album préféré parmi les 12 sélectionnés. Ces disques sont sortis entre novembre 2019 et octobre 2020. On les dévoile par ordre chronologique de sortie en voilà 6 parus dans la période novembre 2019-septembre 2020. Refuge de Jean-Louis Aubert Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime Tout ce qu'on veut dans la vie de Louis Chélide Pour la nuit, on prend quand même Les parents, les amis Qui nous comprennent Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime Est-ce qu'on va un jour en finir ? Sommeil levant, Auchi Et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire Qu'on s'aime et que c'est pas au pur Comment est sa peine ? La mienne est comme ça Remprix de Benjamin Biolet Faut pas concentrer À pousser le bas Le monde a changé Il s'est déplacé Quelques vertèbres Aimé de Julien Doré Vous êtes Simone Veil Marie Curie Rosa Parks Angela Davis Et mesdames de grands corps malades Vous êtes nos mères Vous êtes nos sœurs Vous êtes caissières Vous êtes docteurs Vous êtes nos filles Et puis nos femmes Nous on vacille pour votre flamme On découvre maintenant Les cinémets suivants Toujours par ordre de parution Ceux-là sont tous sortis Le mois dernier Dans la famille Il y a La mère et le père Ou de père Ou de mère Ou de mère Toutes les sœurs Et les frères Un cousin, bors-sœur Papi et grand-mère Tous nos êtres chers Mais qu'elle est dans C'est quelque chose C'est la question Tout se pose Qu'est-ce doux Quelques choses là Qu'est-ce bichou On est tous nés pour faire la fête Roscius, Amir A l'aube revenant Francis Cabret Il suffit pas de vouloir C'était pas dans ma nature T'as vraiment dû t'interroger Je suis sûr Et un jour J'ai croisé une guitare J'ai vécu Comme on s'amuse Tu peux plus Donne-moi ton cœur Donne-moi ce que tu es Ce que tu es Dis-moi tes pas N'attendons pas Et n'attendons pas De Vianney Voilà donc les 12 disques Dans la course à l'album RTL 2020 En partenariat avec Téléloisirs Tout le monde peut voter Dès à présent sur RTL.fr Jusqu'au 15 novembre Et on révélera Le nom de l'album L'Oréa Ici même Ce sera début décembre Il succédera A Amfiftis D'Alain Souchon Vainqueur l'année dernière Vous votez sur RTL.fr Mais aussi aux Etats-Unis Aujourd'hui on vote On découvre à cette occasion Le nouvel album D'une des plus grandes voix Outre-Atlantique Bruce Springsteen Et de retour avec Letter to you Steven Le 20ème album studio Du boss Il arrive un an seulement Après l'épuré Délicat Western Stars Le boss l'avait promis Sur RTL Il allait retrouver Très vite Le East Street Band Sa bande historique Avec laquelle il tourne Et enregistre Depuis près d'un demi-siècle Je n'avais pas écrit Pour le groupe Depuis 7 ans Je me suis demandé Si j'étais encore Capable de le faire A plaisanter le chanteur De 71 ans Résultat un disque Sur la fraternité Le temps qui passe Les fantômes du passé Et les amitiés Qui durent Springsteen Pied au plancher Renoue avec le rock brut Voici Burning Train Black summer Black summer Black wings beat I ran my fingers Cross the hollow of your stomach As you lay breathing When I shed faith I'm rising dark in decay Take me and shake me From this mortal cage Take me on your burning train Take me on your burning train Tout ce nouveau morceau a été écrit en 10 jours L'enregistrement a duré deux fois moins de temps Dans sa grange studio du New Jersey En live Une première pour l'interprète de Streets of Philadelphia Bruce Springsteen a rien touché ou presque à ses moments suspendus House of the Thousand Guitars Et son morceau préféré Et il raconte notamment l'alchimie avec son public Bruce Springsteen évoque le clown criminel Qui a volé le trône dans ce titre C'est l'une des seules allusions politiques du disque Oui avec la chanson Rainmaker Morceau sur un démagogue Reste trois surprises Trois chansons de jeunesse Écrites dans les années 70 Bruce Springsteen les avait gardées Sous le coup d'exemple avec Song for Orphans Titre qu'il avait chanté lors de son audition Devant le patron de la Columbia en 1972 Et qui renaît ici Letter to you Le nouvel album de Bruce Springsteen vient de paraître Merci beaucoup Stéphane Bellrive Bonjour Bernard Lehu Bonjour Rive, bonjour à toutes et à tous Ce jour d'élection à la Maison Blanche Vous nous proposez une descente du Mississippi En compagnie de l'écrivain noir américain Eddie Harris Oui dans Mississippi Solo Publié pour la première fois en France Eddie Harris raconte sa descente en solitaire Et en canoë du plus grand fleuve des Etats-Unis De sa source à tout honneur Là-haut dans le Minnesota A son embouchure dans le golfe du Mexique Le Mississippi c'est bien plus qu'un fleuve Pour Eddie Harris Un géant, un mythe, une légende Grandiose parce qu'il est pas seulement formidable comme fleuve Mais il est très petit quand il commence Magnifiquement, majestueusement grand quand il termine Et le long du voyage 4000 kilomètres de merveilles Physiques, spirituelles, culturelles C'est fantastique, c'est grandiose comme fleuve Parce qu'il résume en fait le pays Et oui, suivre le cours du Mississippi C'est aussi suivre celui de l'histoire américaine En particulier sa fracture originelle Entre le nord et le sud La plaie de l'esclavage et de la ségrégation raciale Eddie Harris résume ce voyage en une formule Aller de là où il n'y a pas de noirs A là où on ne les aime toujours pas beaucoup Pourtant, au long de son périple Eh bien, l'accueil lui sera plutôt bienveillant Ça c'est le mystère des Etats-Unis On sait que c'est un pays raciste On sait que le système est raciste Mais je ne suis pas sûr que tous les gens du pays sont racistes En fait, je suis convaincu du contraire Le racisme existe quand les gens pensent en groupe Individuellement, quand on est en face d'une autre personne 90% du temps, les rencontres sont très bien Mais je me disais qu'il y avait peut-être là aussi Une forme de solidarité, de camaraderie Des gens du fleuve Je pense aussi à ce qu'on appelle les river rats Les rats du fleuve Les gens qui adorent le fleuve Ils sont liés au fleuve Et ils sont liés aux gens qui sont aussi liés au fleuve Alors, livre de rencontre Mississippi Solo est aussi un livre d'aventure Et bien sûr, et parfois digne des récits à la Jack London Renouant avec l'esprit des pionniers Et à bord de son canoë, Eddie Harris, d'ailleurs, n'avait pas oublié d'emmener un colt Pour faire face aux dangers Mais pas seulement L'idée était de chasser des lapins, des écureuils, des petites choses à manger Ce n'était pas pour me défendre Mais finalement, il était utile pour me faire sortir de deux situations un peu sensibles En particulier, l'une de ces situations, c'est votre rencontre avec les chiens sauvages Et ils se regroupent comme des groupes de loups Une nuit, j'étais dans ma petite tente Et il y avait un pack de chiens sauvages qui entourait Une boite, oui Qui entourait ma petite toile de tente Qui m'a un peu effrayé Voir beaucoup, non ? Vous atténuez la situation Et heureusement, j'avais le pistolet le matin Quand je sortais de la tente Et oui, notre aventurier en fera usage de ce pistolet Dites-moi Bernard, d'où vient ce français quasi parfait, Eddie Harris ? Eh bien, il vit aujourd'hui en France, dans un village de Charente Mais l'attirance pour notre langue, de ce natif de Saint-Louis, au bord du Mississippi Date de l'enfance La raison que la France est devenue quelque chose, peut-être mythique pour moi C'est dû à mon prof de français quand j'avais 12 ou 13 ans Qui était un homme fantastique, formidable, farfelu Qui avait un amour pour ce pays Qui était français ou pas ? Non, 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 c'était un Américain qui parlait très bien le français Et il m'a donné un amour pour la langue française Mais aussi, il a ouvert mon esprit un peu pour visiter la France Que j'ai fait la première fois quand j'avais 18 ans Et finalement, j'ai décidé que la France vivait en moi Et je voulais rester ici Eddie Harris n'en reste pas moins citoyen américain Alors je lui ai demandé s'il allait d'ici, de France, pouvoir voter aujourd'hui aux Etats-Unis J'ai voté déjà J'ai fait un bulletin par correspondance Le vote par correspondance Que Donald Trump n'aime pas beaucoup Tant pis pour lui Parce qu'il va perdre Je ne suis pas un augure absolu Mais je suis absolument sûr que Biden va gagner Et pas parce qu'il est le meilleur du monde Mais parce que Trump a laissé tellement de dégâts Que le pays a envie de se débarrasser de lui Mais est-ce qu'il acceptera le verdict des urnes ? Il n'aura pas de choix Il y a des marines qui vont escorter ce mec à la porte de la Maison Blanche Bye bye Donald Trump Bon alors on en saura demain matin Voir et sans doute plus tard Oui probablement un peu plus tard Si l'écrivain a vu juste Pas de mystère en tout cas sur la couleur de son bulletin de vote Et plongé évidemment N'hésitez pas à plonger au cœur de l'Amérique De son histoire et de sa culture Embarqué à bord du canoë Dédit Harris Le formidable Mississippi Solo Et publié aux éditions Liana Lévy Merci beaucoup Bernard Lehu Dans un instant Le cycle Belmondo sur Netflix Avec Stéphane Boutsok Mais auparavant Cette annonce faite il y a quelques instants Par le porte-parole du gouvernement Un couvre-feu va bien être réinstauré à 21h En plus du confinement à Paris Et peut-être en Ile-de-France Afin de s'assurer que les mesures de limitation de déplacement soient bien respectées Donc couvre-feu réinstauré à 21h à Paris Et on verra si c'est étendu à l'Ile-de-France A tout de suite Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi Ah bah ça vous donne tout de suite une ambiance, un climat comme on dirait-je Les arrangements et la musique de Claude Bolling C'est en 1973 Pour le merveilleux film de Philippe De Broca Le magnifique Stéphane Boutsok Bonjour Bonjour à tous Le magnifique titre qui convient parfaitement à Jean-Paul Belmondo Dont 16 des films viennent d'arriver sur la plateforme Netflix Ils sont disponibles depuis dimanche Ce qui est formidable c'est que cette sélection permet de revisiter Trois décennies de cinéma de Bébel Des années 60 aux années 80 Tous les styles, le drame, le polar, la comédie, l'action, le KPDP Je vous propose une balade au cœur de ces films On commence par le plus récent disponible Nous sommes en 1985 Alexandre Arcadi est à la réalisation Allô, la brosse Tu sais quoi ? Tu me rappelles mon père Tu permets que je t'appelle papa ? Vous faites comme vous voulez Oh non ! Faut me dire ça plus gentil Là je vous sens crispée Si je vous appelle papa c'est pour que vous me parliez Comme un papa avec tendresse Je t'écoute fiston Vas-y dis à papa ce que tu veux Merci mon papouiné Le duo Belmondo-Mariel Merveilleux dans Hold Up Trois ans plus tôt C'est Géraori qui met en scène Capitaine Cavalier Avec un K n'est-ce pas ? Comme Capote ? Non Avec un C Comme Conard Et moi je suis en pleine forme Tandis que toi regarde toi T'as plus d'aile T'as le bras cassé T'as mutilé mon pote Depuis 5 minutes T'es un ancien combattant L'as des as On est là Durant la première guerre mondiale L'aviateur Belmondo Va vite basculer Vers la seconde Il croisera même Hitler Marie-France Pizier Et à l'époque Le jeune Rachid Ferrache Au générique Alors si on aime aussi Le Belmondo Policier Stéphane Que nous proposez-vous ? Bah tiens un détour Par l'année 1979 Avec ce film De Georges Lautner C'est toi petite fille On t'a autorisé A reprendre des fraises Serre-toi Et ne complique pas tout J'ai 14 ans et demi Et je suis enceinte T'entends ce que je te dis ? Tu as 14 ans et demi Et tu es enceinte C'est bien Très bien Mais ne te prends pas Pour une surdouée Les merveilleux dialogues De Michel Audiard Dans Flics aux voyous Avec aussi Marie Laforêt Un polar un peu plus rugueux Tient à présent L'année 1975 Et un film d'Henri Verneuil C'est bon de se détendre Après l'effort Vous voyez pas Je pisse mon sang J'ai crevé Qu'est-ce qu'il veut ? Il dit qu'il est en train De mourir Il dit que je m'en fous Il s'en fout Tu parles d'abord On appelle l'ambulance Après Et si je meurs Je serai responsable Tu crois qu'on pourra Survivre à ce remords ? Avec aussi la voix De Charles Denner Merveilleux Vous n'avez sans doute pas Oubillé non plus Peur sur la ville Cette incroyable poursuite Sur les toits du métro de Paris Quand le commissaire Letellier Traque Minos Le psychopathe Tueur de femme A l'œil de veille Je vous confesse aussi Un fait pour les jeunes années Cinéma de Jean-Paul Balbondeau Alors pour cela Rien de mieux Que les années 60 Tiens nous voici En 1961 exactement Avec ce film signé Jean-Pierre Melville Mes frères Est-ce le froid Qui vous engordit ? J'espère que le beau soleil Va vous réanimé un peu Il y en a qui dévient De leur chapelet Pendant la sainte messe C'est pourtant pas le moment Il y en a qui vont faire Leur petite dévotion Auprès d'une statue Alors que le très saint sacrement Est là Parmi vous Qui vous attend Présents et vivants Et puis tout le monde Pas avant le dernier évangile Vous êtes donc si précis De quitter votre Dieu Chrétien du dimanche Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Ainsi soit dit Léon Morin prêtre Avec aussi Emmanuel Riva Où quand la jeune veuve D'un communiste Tuée durant l'occupation Succombe au charme D'un beau curé Qu'elle croyait défier Ses films Mais également Cartouche Un homme qui me plaît L'héritier Stavisky L'incorrigible Le corps de mon ennemi Le guignolo Le marginal Les Morphalou Ou bien sûr Le professionnel La musique des New Morricones 16 films de Jean-Paul Belmondo Disponibles donc sur Netflix Notez que les autres plateformes Creusent également Cette voie du patrimoine Salto proposera ce mois-ci Un festival Alain Delon On en reparlera vendredi Belle bataille Ouais vraiment Je vais aller acheter des croquettes Pour mon chien Ça vous rappelle la pluie Excusez-moi C'est dit Ça me fera toujours rire Allez dans un instant La télévision Isabelle Morini-Bosque Laissez-vous tenter Dans RTL Matin Avec Yves Calvi Isabelle Morini-Bosque On commence avec Quelques résultats d'audience Si vous le voulez bien Avec Médiamétrie Oui On va commencer par celle d'hier Donc en tête De Gaulle sur France 2 C'est très bien 4 800 000 téléspectateurs Pour le premier épisode C'est beaucoup plus Que la moyenne de la case Et l'amour est dans le pré Reste de inaltérablement Deuxième Avec 3 900 000 téléspectateurs Donc près de 4 millions Au bout de 15 ans Là aussi c'est mieux que bien Julien Courbet démarre en hausse Par rapport à la moyenne de la case Près de 300 000 téléspectateurs Et puis demain Ici tout commence Je vais reparler dans un instant Démarre bien également sur TF1 Alors d'une façon Et puis maintenant Oui on va faire un petit bilan aussi D'audience de la semaine dernière Si vous voulez bien Car la question c'était Est-ce qu'on sent déjà Une petite hausse des audiences Depuis le confinement Et bien la réponse est oui La durée d'écoute quotidienne Moyenne de la télévision Par individu A progressé la semaine dernière Avec environ 3 quarts d'heure de plus De télé par jour Et donc par personne Moins de 50 ans inclus Les téléspectateurs Ont donc passé en moyenne 4h11 par jour devant l'écran Et on constate aussi Un léger regain d'intérêt Chez les enfants Après plusieurs semaines de recul A suivre et à vérifier Évidemment au fil des jours Vu le contexte On a oublié hier Le lancement d'une nouveauté Sur TF1 dites-moi Oui avant demain Nous appartient On a donc ceci Depuis hier soir Je vous sens surpris Et oui c'est le générique Signé Gims De Ici tout commence C'est donc un greffon De Demain nous appartient Qui a bien démarré En audience Et qui raconte Une histoire parallèle Avec des passerelles Entre les deux fictions Puisqu'on retrouve De nombreux personnages Communs aux deux Comme Maxime Fils d'Alex et d'Ingrid Chauvin Vanessa Demouy Frédéric Diffental Plus des comédiens chevronnés Comme Francis Huster En patron d'une célèbre école De gastronomie Oui Il y a aussi Catherine Marshall Elsa Lunghini On se penchera demain Sur la suite des audiences Et à 21h On note ce soir Évidemment De nombreuses spéciales Consacrées aux Etats-Unis Sur la 2 Une spéciale élection américaine Sur Arte La démocratie du dollar Sur W9 Les prisons du Maryland Une critique du système juridique américain Et sur TMC Comment Trump a cassé l'Amérique Alors moi j'avoue Je joue la contre-programmation Et je reste fidèle Parce qu'on a bien besoin De se détendre La France a un incroyable talent Formidablement distrayant ce soir Avec d'abord Anthony Un jeune danseur acrobate Qui est absolument prodigieux Il fait tellement ce qu'il veut De son corps Et de manière tellement harmonieuse Qu'il semble être littéralement Un prolongement du sol Des fois il semble liquide Au bon sens du terme Écoutons d'ailleurs Eric Antoine Après sa prestation Wow 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 C'est très étonnant Parce que En fait Sur cette musique baroque Tu passes d'univers Qui sont des univers opératiques Vers tout d'un coup Des mouvements Qui sont de l'urbain Puis après Tu vas vers de l'acrobatie Puis après Tu repars vers des mouvements De danse classique Puis après Tu vas vers du contemporain Tu m'as déchiré Et puis après Puis après Puis après T'es baba Donc moi j'avoue Que j'ai adoré ce numéro Et d'autres évidemment Et si vous avez envie De frissonner Oui Vous pouvez Autre contre-programmation Découvrir encore En avant-première Sur Salto Ils étaient 10 L'adaptation du chef-d'oeuvre D'Agatha Christie D'Ibtinègue Avec Guillaume de Tonquedec Richard et Romain de Boringer Virginie le Doyen Ou encore Samuel Lubien Qui a décidément Une grosse actualité En ce moment Et qui est fou De la genèse De cette histoire Quand ils l'ont appelé Ils étaient 10 Ils ont revisité le sujet Et donc ils voulaient S'écarter aussi du titre D'Agatha Christie Pour montrer qu'il y avait Une proposition Une adaptation Puis du coup C'est devenu le titre du livre Mais ça Ça nous a échappé Donc ils étaient 10 10 acteurs Qui sont formidables Formidables Et la réalisation De Pascal Logier Est dingue C'est un peu le maître Du film d'horreur D'angoisse Et qui a mis ça Au profit d'une série Pour M6 Et il a créé Une espèce d'atmosphère D'ambiance Extrêmement stressante Angoissante Et en même temps Avec des acteurs Très impliqués Pour qui on a d'ailleurs En plus pas mal d'affection Mais là qui vont beaucoup souffrir Non c'est très réussi Attendez 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 Vous avez tous commis un crime Et toi ? Arrêtez de flipper les gars ! Moi j'ai tué personne Alors je vais rien payer du tout J'ai juste envie de me tirer de ce trou Ah oui ? Vous tirez comment ? Tout ça a forcément un sens Voilà Donc c'est Moi j'ai adoré Cette version Beaucoup plus Que celle de la BBC Qui a été diffusée il y a deux ans Et dont la fin se délitait complètement Merci beaucoup Isabelle Moretti-Bosque Dans un instant Nous retrouvons Julien Courbet RTL Matin Laissez-vous temps